Bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 17 juillet. Parmi les titres développés ce soir, la métropole bordelaise a son nouveau président, Alain Andiani, le maire socialiste de Mérignac. Sa première interview sous ses nouvelles fonctions dans cette édition. Annick Girardin, la ministre de la Mer, était sur le bassin d'Arcachon ce vendredi pour sa première visite en Gironde à l'occasion des fêtes de la mer. Enfin, nous irons du côté de Sainte voir une école de pilotage d'avion pour malvoyants et aveugles. Ce sera en fin de cette édition. Et je vous le disais dans les titres, c'est donc Alain Andiani, maire socialiste de Mérignac, qui vient d'être élu à la tête de la métropole bordelaise avec 65 voix des 104 élus métropolitains. Une première séance mouvementée avec le départ des 34 élus communautés d'avenir qui n'ont donc pas voté. Une élection stratégique pour l'avenir de la métropole finit donc la co-gestion. Sandrine Mansy pose. La séance s'ouvre par un discours de Patrick Bobet. L'ancien président de la métropole bordelaise ne mâche pas ses mots. Pour lui, mettre un terme à cette co-gestion historique est une erreur politique. Amère, il préfère quitter la séance avant même qu'il ne commence le vote désignant le nouveau président de Bordeaux Métropole. Les élus communautés d'avenir applaudissent son geste et lui emboîtent le pas. « Quand on nous met dehors par la fenêtre, on préfère partir par la porte, en toute dignité, tout simplement. Alors Bordeaux a toujours fait des filles d'exception, puisque la co-gestion a été mise en place par à la fois Michel Saint-Marie et Jacques Charbon d'Elmas. Mais c'est l'esprit de l'EPCI, je l'ai redit à l'instant, c'est l'esprit même qui est une coopération intercommunale, par définition qui projette un projet commun, qui le partage, qui le construise, qui le défendent surtout, qui le défendent. Ce n'est pas toujours facile, il y a des décisions impopulaires, plus on est nombreux à les porter et plus elles passent. Nous avons été des modèles pendant 50 ans et le comble de l'histoire. Il y a deux choses assez cocasses à rappeler, c'est que alors que nous régressons, nous revenons en bannissant la co-gestion ici à Bordeaux, beaucoup d'intercommunalités, au contraire, y viennent et commencent à rentrer dans cette coopération beaucoup plus comprise. C'est quand même extraordinaire. Et qui nous met dehors, c'est le parti qui défend, à corps et à cri, la participation, la concertation et l'ouverture. Pour Alain Andiani, poursuivre cette co-gestion était devenue impossible. Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, y est en farouchement opposé. Un accord entre la gauche et les écologistes avait donc été scellé, mais une proposition de trois vice-présidents aurait été faite à Communauté d'Avenir. Des propos démentis et décriés ce matin par Patrick Bobet lors de son discours. C'est un débat infini. Moi, je peux vous le dire, le 14 juillet, vers 17h, je crois, j'ai appelé Patrick Bobet et je lui ai proposé des postes. Et puis, effectivement, avant-hier, on s'est retrouvé dans son bureau avec d'autres, donc il y a d'autres personnes que moi, et je lui ai de nouveau proposé trois postes. Et à chaque fois, sa réponse que je peux comprendre, encore une fois, sa réponse consiste à dire, ça, c'est des miettes. Je reprends ces mots exacts. Ce sont des miettes. Nous, on n'est pas là pour quémander. On est là pour avoir notre représentation proportionnelle. Il n'y a pas la représentation proportionnelle, on n'admet pas. Mais franchement, ça, c'est une mauvaise querelle. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il souhaitait avoir une représentation proportionnelle et je n'étais pas en situation de pouvoir lui accorder. De son côté, Patrick Bobé a déclaré que l'opposition promettait d'être constructive et très attentive à l'intérêt général. Le ton est d'ores et déjà donné pour le prochain conseil métropolitain qui aura lieu le 24 juillet. Et sous sa nouvelle présidence d'Alain Andiani avec le groupe socialiste et écologique, ils sont donc majoritaires à la métropole. Une nouvelle gouvernance avec en ligne de mire les déplacements ou encore la gestion de l'eau. Je vous propose d'écouter la toute première interview d'Alain Andiani sous ses nouvelles fonctions. C'est un projet qui est très vaste, qui consiste à faire bouger la métropole, à la fois la faire bouger dans les idées, à la fois la faire bouger aussi dans l'organisation et de rendre la métropole plus proche des gens. Franchement, chacun peut constater, tout le monde ne sait pas où se trouve la métropole, tout le monde ne sait pas ce que fait la métropole. La métropole est un peu la grande inconnue quand même de la démocratie et il faut donc qu'on arrive à ouvrir les portes et les fenêtres et associer davantage les habitants. Pourquoi faire ? Pour d'abord relever deux grands défis. On a un grand défi climatique aujourd'hui qui existe. Je reprends l'expression de l'urgence climatique. Il nous appartient aujourd'hui de trouver des solutions pour nous, mais également évidemment pour tous ceux qui vont nous suivre. Il y a là une véritable urgence. Et donc ça va se décliner, par exemple, en matière d'habitat. Il vaut mieux qu'en matière d'habitat, on arrive à faire de la rénovation énergétique. C'est bon pour la planète et c'est bon également pour les factures des habitants. Mais il y a beaucoup d'autres choses, en particulier en matière de mobilité. Mais il faut également qu'on relève un autre défi. Devant nous, on a quoi ? On a une crise économique et sociale majeure qui va être une crise mondiale. Ce n'est pas une crise franco-franco-française. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on soutienne nos entreprises, il faut qu'on accompagne nos entreprises, il faut qu'on accompagne l'emploi. Et je pense qu'il faudra même qu'on accompagne nos habitants, comme on a pu le faire d'ailleurs ces dernières semaines pendant la crise du Covid. Donc ça, c'est déjà deux très grands objectifs, la crise climatique et la crise sociale et économique. Et moi, je lis les deux. Je crois qu'il faut traiter les deux en même temps et pas dire qu'on doit d'abord traiter l'une et après l'autre. Il faut les deux en même temps parce qu'il y a deux urgences. Annick Girardin, la ministre de la Mer, faisait ce vendredi son premier déplacement. Et c'était en Gironde, une rencontre avec les acteurs de la mer et de l'environnement. L'occasion pour la ministre de lancer la fête de la mer et des littoraux du bassin, un événement maintenu malgré le contexte sanitaire. Lors de sa visite du bassin en Pinas électrique, la ministre a souligné la volonté du gouvernement de protéger la biodiversité et de soutenir les activités durables. Un point de détection du Covid-19 aux abords des plages, c'est en tout cas l'option envisagée par le maire de la Teste et l'Agence régionale de santé aux abords de la plage du Petit-Nice sur le bassin d'Arcachon. Alors que la Gironde est toujours placée en vulnérabilité modérée, Patrick Davé, l'élu de la commune littorale, souhaite prendre les devants face à l'afflux des touristes cet été. Les Mirovolants, c'est le surnom de l'Association européenne des pilotes handicapés et visuels, actuellement en stage à l'aéroclub de Sainte-Ténac. Non-voyants ou malvoyants dépassent ici leur handicap pour réaliser ce que la plupart des voyants n'oseraient pas entreprendre, piloter un avion. Six d'entre eux sont venus de différentes régions de France pour suivre cette formation unique dans l'Hexagone. Une vidéo de nos confrères de l'Agence Sud-Ouest, Charente-Maritime. Comment est-ce qu'on peut piloter un avion sans la vue ? Alors déjà, on ne peut pas piloter un avion sans la vue tout seul. Ça, c'est très important parce que malheureusement, il y a des gens qui le pensent. Et on peut le faire grâce à un appareil qui s'appelle le Soundflyer. Et c'est un appareil que l'on place dans l'avion. Et grâce à cet appareil, nous avons un son dans nos petits écouteurs qu'on a en plus du casque. Et lorsque le son est égal, avec une tonalité bien stable, c'est que l'avion est à plat, en palier, comme on dit. Et si la note monte d'un degré dans les aigus, c'est qu'on monte, le nez de l'avion se soulève. Et si c'est une note un degré plus grave, c'est qu'on est en descente. Et lorsque l'on tourne, l'avion, on entend le son stable mieux que dans une oreille. Et plus on s'incline, plus le son est haché, qui nous indique qu'on est en virage très très important, du côté où l'avion tourne. Donc ça, c'est pour le son. Et à côté de ça, nous avons un pavé numérique sur la cuisse. Et il y a un GPS qui est couplé à l'appareil en appuyant sur les touches. Ça nous donne le cap à suivre, la distance. Ça nous donne aussi la vitesse à laquelle nous volons. Ça nous donne l'altitude à laquelle nous volons. Donc les écouteurs, ici, il faut que vous puissiez y avoir accès. Je les pose là. Ensuite, ça, sur la cuisse, ça va se croiser. À mon avis, il vaut mieux le mettre à gauche. Ça ne faille pas, il ne faut pas le mettre trop au milieu. C'est parce que tu as mis unité hybride. C'est vrai ? Oui. Donc l'appareil que vous tenez en main s'appelle comment ? Un sound flyer. C'est lui qui donne les indications sonores ? C'est lui qui donne les indications sonores et vocales. Vocales dans le sens où il vous donne la direction, l'altitude, la vitesse. Et le sonore vous donne si vous voulez droit, si vous êtes incliné ou à gauche ou à droite. Allez, les Quicksilver Pro et Roxy Pro France ne figureront plus au calendrier du championnat du monde de surf. La World Surf League vient en effet de confirmer ce vendredi. Et dès 2021, le Championship Tour sera donc remplacé par un Challenger Series sous le même nom. Ce sera plus haute catégorie d'épreuve du circuit qualificatif de surf. Esport Toujours avec l'union Bordeaux-Bègles et le calendrier de top 14 qui a été dévoilé. Première rencontre pour les Bordeaux-Bègles. Le 5 septembre avec un déplacement, ce sera au Stade Français. Et ensuite, ce sera au tour de la Challenge Cup avec un quart de finale face à Édimbourg au Stade Chabon-Delmas. Et ce sera donc le 19 septembre. Et enfin, le premier choc avec le Stade Rochelet se fera le 24 octobre au Stade Marcel de Flandre à La Rochelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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